mesdames et messieurs bienvenue c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission actubes nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à suivre cette émission qui va revenir sur l'actualité qui reste dominée par la barbarie au niveau de la police nationale congolaise nous avons enregistré un cas de mort dans les locaux de la police après fleurie berchebea cette fois ci c'est olivier mponga qui a trouvé la mort dans les locaux de la police il a été torturé derrière la vidéo ou les différentes vidéos de ces tortures ont fait les tours des réseaux sociaux on va des réseaux sociaux pardon on va essayer de décortiquer cette question on va aussi faire le point sur la manifestation à goma la population proteste contre l'arrivée de la police rwandaise mais dans l'entretemps au niveau de la police le général amouli martel qu'il n'y a aucun élément de la police rwandaise sur les territoires congolais alors qui dit vrai qui dit faux on va essayer de décortiquer ces deux thématiques sur ces plateaux avec puis gérard et les nappes la analyste politique journaliste politique leader d'opinion il est pressenti député national cette fois en 2023 bienvenue puis gérard merci à vous merci également à tous les internautes mais également à la grande équipe technique de cette émission nous sommes là présent comme toujours pour répondre non seulement aux questions qui sont les tiennes mais également à celles qui sont exactement celles des internautes qui passent bien sûr par les parents très bien un nouveau look bon moi je suis un multidimensionnel bonnet comme les évêques ou les chaînes sur le plan vestimentaire vous savez je suis quelqu'un qui va un peu avec tout et voilà aujourd'hui on est dans ce look là mais il faut pas les prendre dessus comme ça parce que chez nous tout est communication exactement j'ai un taguette qui a la couleur rouge comprenez que c'est le sang et à l'est pour dire précisément à Nitori au nord Kivu c'est le sang qui coule exactement ici à Kinshasa c'est le sang qui coule par la barbarie d'une certaine police et je me suis dit qu'il faut que je mette ça aujourd'hui c'est pourquoi j'ai mis ça très bien les sénateurs à vie Joseph Kabila ils sortent indemnes après l'accident qu'il a connu les week-ends derniers à 50 ans on peut plus jouer comme un petit gâteau oui je je dois d'abord ici rendre grâce à Dieu du fait que les dépositaires de la vie le détenteur de nos vies c'est Dieu Kabila j'ai des reproches à lui faire certes Dieu l'a aidé il a fait un accident il s'y est en sortie mais également il faut rappeler que même avant Kabila il a fait des accidents mais pas peut-être des accidents soit au niveau de son cortège soit au niveau de lui-même mais peut-être pas au niveau de la proportion de l'accident d'avant-hier alors je suis quand même en train de dire qu'il y a des choses le Congo excelle les dents de particularité particulière qu'on ne peut retrouver qu'en République démocratique du Congo Kabila a 50 ans en 2022 51 ans Kabila est un père de famille le mari d'une femme le frère de ses frères ancien président de la république pour ne pas dire comme et même au niveau du FCCM l'appeler président de la république honoraire sénateur à vie il y a quand même des choses autorité morale autorité morale du FCC il y a quand même des choses pour lesquelles un certain rang de dignité au niveau de la société qu'on ne peut pas faire je comprends que Kabila c'est quelqu'un qui a raté son enfance ça il faut vraiment le souligner mais le destin a obligé que Kabila soit ce qu'il est mais il faut également souligner que Kabila ne doit pas se confondre comme cet ancien kardogo qui est venu en boat jusqu'ici à Kinshasa et croire que non, rouler pour lui c'est prendre du plaisir non, c'est pas se rier Kabila a été président de la république tout le temps qu'il a été président il ne faisait que conduire lui-même alors que nous savons oui, nous savons que les règles protocolaires qui sont universellement reconnues, établies il ne voudrait pas quand même que les présidents fonctionnent surtout s'il est dans un cortège officiel qu'il puisse conduire lui-même mais Kabila conduisait lui-même vitrine descendue il est là dans un cortège présidentiel vous avez vu la dernière vidéo où il était pris dans une intercassion je ne sais pas si c'est où là où on criait Raïs et Raïs vers les bandes nous je crois c'était vers les bandes nous je crois oui oui Raïs et Raïs et Raïs et regardez la manière dont il a détalé avec la voiture qu'il avait donc c'est pas souri de la part du sénateur à vue Joseph Kabila il doit arrêter avec ça il doit arrêter je sais que c'est devenu un réflexion sur les motos sur les motos même avec la moto il avait connu aussi un accident il y a quelqu'un qui est décédé quelqu'un qui est décédé dans sa suite qui est parti comme ça alors là ça ne fait pas sérieux imaginez Hervé un seul instant parce qu'il y a des choses parfois que nous prenons comme ça mais prenez un seul instant nous dormons nous nous réveillons comme c'était ce jour-là à 17h on apprend que Kabila a fait un accident tonneau trois fois et puis il est mort sur place ce pays allait être comment ? c'est vrai que les gens disent que le ciel n'allait pas tomber non le ciel n'allait pas tomber nous allions dormir et nous réveiller mais quand même qu'est-ce qui n'allait pas être dit ? parce que je sais tout de suite on allait dire que notre ordinateur il y a des attentats 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 chaque jour il y a des attentats il y a des attentats Pambate Bonabou et certainement quelques désordres allaient pouvoir se sortir comme ça dans les pays moi je crois que il y a deux choses l'une ou bien on recitoyenise Joseph Kabila c'est-à-dire pour le rendre le recitoyen normal lui-même il n'a pas d'ailleurs réussi à changer l'homme congolais vous voulez le recitoyeniser non non on ne le recitoyeniser c'est-à-dire le rendre un monsieur ordinaire un monsieur ordinaire avec une seule voiture il marche sans tout ce qu'il a là-bas ou bien on prend d'autres précautions pour lui parce qu'il y a une dimension c'est la dimension fierté dans notre pays 61 à 60 après 59 ans après on a connu la première alternance et avec un président jeune qui vit encore et qui peut vivre imaginez-vous parce que les politiciens malgré je n'ai jamais compris 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 86 ans je n'ai jamais compris je n'ai jamais compris imaginez que au-delà de tout ce qui est impité à Kabila nous avons m'appelé à Kabila 100 ans de vie c'est que Kabila a encore 50 ans de vie est-ce que vous imaginez imaginez-vous un seul instant que Djambalobi Kabila s'allongait s'allongait comme ça alors il allait écouter cette vie comme ça parce que à l'unique on pousse à Rami tout cas on dirait ce qu'il n'a hébité je l'ai dit sérieusement que le président honoraire Kabila ça doit changer parce que c'est notre patrimoine nous l'aimons encore comme il est là et que ce genre de choses ne puisse pas continuer à arriver parce que ça allait vraiment nous mettre dans une situation pas de bien surtout qu'on a vers la fin d'année on va parler de ce qui se passe au niveau de la police nationale congolaise vous avez vu comme tout le monde tout le monde pendant les images d'Olivier Mpunga torturé dans les locaux de la police nationale congolaise alors que c'est les lieux où il pouvait quand même trouver refuge où il pouvait être auditionné et donner sa version des faits présenter ses moyens de défense mais malheureusement c'est là qu'il a trouvé la mort c'est tout le monde qui est indigné de l'autre côté c'est le ministre des ITPR Alexis Guissaro qui a été aussi attaqué par la police congolaise alors finalement il se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de notre police vous savez Hervé je ne cesse de le dire le pays est conduit à travers une vision cette vision politique qui a fait en sorte que nous puissions élire l'un d'entre nous pour être la tête du pays se traduit ou se matérialise par ce qu'on appelle les politiques gouvernementales à travers ce que les premiers ministres présentent devant le parlement qu'on appelle les programmes du gouvernement dans ces programmes du gouvernement dans ces politiques gouvernementales parce que c'est au pluriel il y a chaque secteur qui traduit la vision du président en cette politique dans ce secteur-là et le secteur de sécurité elle est le secteur le plus important que nous avons pour la survie de la nation la survie des Congolais tenez la police nationale congolaise a entre autres comme mission principale d'ailleurs la sécurisation ou la sécurité des personnes et de leurs biens si vous allez à l'ordonnance qui a créé notre police vous allez trouver que c'est ça la mission principale de la police mais curieusement nous avons la police pas comme institution mais certains éléments qui se trouveraient dans cette police qui ne fait pas la dignité de ces corps de ces corps d'armes le tout c'est par rapport à la politique de recrutement la police devait être un corps d'élite qui sont aujourd'hui policiers la police devait être un corps d'élite on pourrait par exemple se dire que l'une des conditions c'est par exemple avoir ne serait-ce qu'un diplôme d'état pour devenir policier diplôme d'état parce que rassurez-vous dans notre police ici nous avons des policiers qui ne savent pas écrire leur propre nom exactement j'en ai connu tu arrives oui on en connait son nombre son propre nom il ne sait pas l'écrire alors à la place d'écrire ton nom il va prendre son arme et va chercher à te tirer vous voyez l'affaire que nous avons un deuxième élément la police est devenue comme un dépotoir de la vie sociale tous ceux qui ont raté leur vie dans d'autres domaines tous les désœuvrés tous les ratés de la vie dans d'autres domaines de la vie ils viennent se verser dans la police c'est un problème réel un problème très sérieux nous avons la plupart des coulounais qui vous voyez moi j'étais surpris quand je circule parfois à Kinshasa aux autres coups tu avais petit au moins à la coulounais tu t'es dit ah viens tu es un grand joli mais toi tu es devenu policier depuis quand on en vient et toi il ne sait pas te regarder parce que tu sais à fond que c'est un coulounais alors quelqu'un dans la vie civile avait la facilité de prendre une machette et de couper les bras de son semblable quelqu'un qui était dans sa vie civile avait la possibilité de prendre une bouteille de casser sur la tête de quelqu'un de voler d'arracher par force vous prenez une arme vous dites venez monsieur prends cette arme et prends cette tenue vous avez imaginé dans pour la société c'est ça tous les problèmes des jeunes gens que vous appelez Koulou que vous appelez Udjana ici ce sont des jeunes gens qui n'ont pas été formés parce que voilà cette unité c'est une unité de la mort et moi je ne sais pas pourquoi on continue à garder cette unité ici dans la ville de Kinshasa ils sont impolis dans la situation de la formation la déontologie policière est différente de la déontologie militaire ce sont des corps de métier des corps d'armes mais ils n'ont pas tous la même déontologie des paréreurs mission sécurité des personnes et leurs biens et sécurité de la défense nationale question avant de vous laisser poursuivre pourquoi Kabil avait pris Kassongo qui était dans l'armée pour les ramener au niveau de la police non Kassongo n'était pas dans l'armée c'était plutôt le général à moules le général à moules Kabil avait ses objectifs ce qu'il faut dire ici c'est que Kabil était devant tous les scénarios il quittait le pouvoir en 2018 pas par sa volonté mais par la volonté du peuple congol à travers des pressions et la volonté de la communauté internationale des scénarios si Shadar y passait ou si Shadar n'y passait pas les petits que vous voyez ici à Oudjanana ils ont été formés à Kitona Kitona c'est une base militaire or nous savons que la police est formée ici ce qui est avant Kassangulu il y avait Kassangulu il y a ici dans le bon marché tout ça ainsi de suite le centre de la police il y a une académie il y a une autre ces petits ont été formés comme des militaires comme ils sont là celui qui a étudié le plus c'est son niveau c'est 3ème je crois que c'est 3ème primaire alors on leur a dit ils étaient prêts pour la répression on proclame Shadar le président on sait que le pays allait brûler et ces petits ont été formés un peu à la discipline de Kadogo vous vous serez là que pour la répression voyez leur comportement sur le plan social ils ne sont pas polis ce sont des impolis ce sont des gens très brutals très brutals exactement à l'image de Kadogo ils ont la gâchette facile je mets un ami je peux citer son nom le commissaire Côté c'est un ami qui a étudié qui est juriste mais qui est jeune qui fait partie des commandants de cette unité là un Kado qui a tiré un bar réel sur lui il allait mourir tel que je vous dis il a fait même une lettre de démission pour quitter la police ils ont sémé les troubles à Kingabo un peu partout mais je me demande Félix tes électeurs vos électeurs sont en train de souffrir et attention Batoubaé Barateke la population est toujours en surnombre par rapport à l'armée et à la police une règle pour que vous puissiez gagner aussi dans une guerre c'est le nombre le nombre aussi compte le jour où la population va se dire que vous allez nous finir aujourd'hui avec cette voyou unité de la police ça va être très compliqué alors moi je me demande ici à Kinshasa si vous voyez bien ces gars ils n'ont pas été formés pour un objectif tel que je venais de définir par rapport à la police pour les prendre qu'on puisse les envoyer à Nitori quand il y a l'état de siège ou bien à Goma au Nord parce qu'avec cette allure imaginez-vous Hervé on prend un comportement parce que quand vous voyez même ces agents là qui sont commis nous avons service des renseignements ceux qui se présentent nous avons des bureaux nous avons des bureaux nous avons des bureaux la consécration de la vie humaine est d'abord établie par Dieu lui-même la Bible et le Coran sont clairs la vie humaine est sacrée notre constitution vient martyre que la vie humaine est sacrée quel que soit ce que la personne peut commettre les droits à la défense les droits à la vie on ne peut pas les tuer parce que ça ne se passe pas comme ça même sur le plan procédural du droit ça ne se passe pas comme ça et pire encore parce qu'aujourd'hui tous ces films je commence à avoir peur parce qu'avec cette allure de tout filmer je ne comprends plus rien les messieurs-là ont filmé un Congolais un compatriote tortillé par la police de son pays on entend même un policier un policier qui va tortiller et tient à Konloba papa vous les déshabillez vous les déshabillez vous les ligotez on a d'abord ligoté comme ça le messier qui était devant là-bas il regardait là on était en train de les taper et le jeune homme est parti comme ça même s'il avait commis les péchés de l'ex-majesté nous sommes dans un état de droit et ce cas ne peut pas se succéder nous avons perdu à fleur d'âge des jeunes hommes qui sont restés des héros dans ce pays Rossi Moukendi c'est un policier qui l'a tué Kapanga la Thérèse c'est un policier qui l'a tué Tchemeya ce sont les policiers qui l'ont tué ils sont nombreux les policiers de l'hôpital Vijana ici voilà l'administrateur non l'administrateur gestionnaire c'est un policier qui l'a tué l'étudiant de l'uniquine c'est un policier qui l'a tué notre caméramène de la dantenne A c'est un policier qui l'a tué alors nous avons quel genre de police moi je demande au président de la république commandant suprême des forces armées de la police nationale et des services de renseignement d'ordonner immédiatement la délocalisation de ces jeunes gens appelés Ujana vous allez vous rappeler en 2007 lorsque nous sommes allés en deuxième tour entre Kabila et Bemba tu étais trop jeune ça a bardé ici à Kinshasa la garde rapprochée de Jean-Pierre Bemba a fait la guerre ici en pleine Gombe avec la garde républicaine ça a compté la vie à Okami ça a compté la vie à Higotanzambi et bien d'autres anonymes qui sont décédés et vous savez qu'est-ce qui s'est passé Kabila comme commandant soupleur de forces armées avait ordonné le cantonnement de tous les militaires en dehors de la ville parce que Bemba aussi qu'est-ce que Bemba faisait à ce temps-là Bemba c'est un ancien chef de guerre ils étaient dans l'air métod et qui doit contrôler qui Bemba quand il va à Bado ou à Gemena à son retour il amène 25 militaires vous les verrez comme si c'est des civils et pourtant ce sont des militaires jusqu'à ce que Gombe ici était rempli par des militaires de Bemba et nous avons vu la guerre ici et tout de suite il avait donné un ultimatum de 48 heures pour les militaires de Bemba c'était retrouvé où à Malouboulou alors qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de président de la république son conseiller militaire sa maison militaire donc ces policiers sont un danger un ministre en fonction en plein Moussala n'a eu papa les policiers congolais recevant l'ordre d'un certain belge ou de qui parce que je suis sûr que ce n'est pas ces belges-là qui ont ordonné aux policiers de tirer certainement c'est un chef de police qui a ordonné à ces policiers-là de tirer et au moment où nous vous parlons l'honorable Kalonji est touché bas les jouets dans le colo Ogui Kalonji bas les jouets dans le colo le ministre n'était la bravoure de sa garde rapprochée on ne sait pas qu'est-ce qu'il serait devenu voyez-vous alors lorsqu'il a disparu un moment lorsque la gâchette est facile comme ça et qu'il y a des gardes du corps qui sont sécurisés leur vie elles ont exposé alors que dire des petits peuples des citoyens tout ça donc il est temps de réformer cette police de revoir la politique de recrutement de mettre par exemple d'abord de mettre comme condition au moins être décis pour être recruté 18 ans tout ça deuxième chose regardez chez les jeunes que vous recrutez dans la moutoumonde c'est qu'il y a des kala qui a été cité dans la mambabakoulou et la mambabou venez faire même les renseignements au niveau de la famille au niveau des quartiers pour savoir à la police qu'est-ce qu'il a été qu'est-ce qu'il a été parce qu'avec ces jeunes nous avons des officiels de la police affairistes vous savez je suis devant une situation compliquée où je trouve les gens qui viennent m'asseoir 22h j'arrive à caper là c'était compliqué les policiers qui sont censés mettre de l'ordre faisaient plutôt les désordres je cherche les plus gradés je ne le vois pas ils rassonnent l'argent et plus ils sont en train de bloquer la barrière plus l'air avance et plus ça devient l'air à faire je prends mon téléphone le numéro que le général Katsungo lui-même m'a donné je l'appelle il ne le prend pas il a mon numéro je l'appelle il ne le prend pas c'est un colonel qui prend je ne sais pas si c'est son parsec ou qui je ne sais pas je lui pose le problème il me dit monsieur le journaliste qu'est-ce qu'il y a cette heure si on peut poser le problème je dis monsieur le colonel la police a une heure pour laquelle on peut lui poser un problème ou pas on peut être monté jusqu'au niveau du général mais je dis mais oui le général a donné ses numéros au top Congo je cherche quelqu'un ici la police qui est ici c'est celle qui a la base de sémer l'insécurité mais vous voulez que j'appelle qui vous voulez que j'appelle qui voilà déjà je l'ai dit le monsieur le colonel il se connait je l'ai dit je l'ai dit ici le général Kassongo alors vous voyez même les responsables de la police le général Amour est fatigué tu sais qu'il dit si les entreprises si les entreprises et tout tout là ça traîne mais quand même la police l'armée allez-y un peu vite ces gens doivent aller à la retraite ils sont là depuis des années ils doivent aller ils sont là le général Kassongo le général Amour il est quand même fatigué le général Amour il a saudé à l'éloté c'est depuis la deuxième république la DSP l'unité qui a défendu ce colonel Amour qui était qui était le commandant de cette unité il a évolué il est allé en rébellion il est allé au fabriquer il a été avec Bemba tout ça le général Amour c'est un militaire il n'est pas un policier un militaire formé au vrai sens du mot parce que c'était un ancien officier de l'ancienne DSP l'ancienne division spéciale présidentielle de Mobutu c'était un ancien rébelle un ancien chef de l'armée rébelle il était le chef d'état-major de l'ALC à l'armée de libération du Congo alors un combattant comme ça vous le prenez vous le mettez à la tête de la police ça c'est Kabyle parce que lui il n'est pas destiné à être là et pourtant il était le chef d'état-major général adjoint chargé de renseignement quelque chose il n'est pas là-bas pour le mettre à la tête de la police ça c'est Kabyle ça va faire quoi ? ça va chercher quoi ? Kassongo par exemple dans le service commandé il n'y a pas il n'y a pas l'incompétence verticale il y a l'incompétence qui vient d'en haut c'est que quand ça ne va pas c'est que au niveau du commandement ça pose problème ça pose problème nous sommes devenus le kino il y a un danger ma policière va vraiment tirer facilement allez voir ce qui se passe c'est étrange là soulignez le gomoro Hervé j'ai des amis parce que je ne veux pas citer ici je suis petit frère des officiers généraux de la police notamment vous le savez je ne cite pas l'ernot ici les policiers là où nous gardons nos véhicules ils sont venus me voir grands journalistes talangabo talabo qu'est-ce qu'il y a qu'un problème si vous pouvez intervenir si vous pouvez papa nous avons des policiers dans cette police policiers à ça là 7 ans 6 ans policiers à la taraténie policiers à Simbaramundouki Aza même est commis la garde dans mon condiment où Aza a matriqué il y a la policité je te dis Hervé des réalités impossibles donc on a pris un illustre inconnu que l'état a miété mais Aza a m'undouki Aza a tenu Aza la rappel patrouille ce sont des rebelles et c'est ce qui se passe dans ces pays donc le ministre au niveau de la police tout ça c'est tous les présidents donc il fallait vraiment que je m'étale là-dessus par rapport à cette situation on a arrêté l'OPJ qui avait auditionné Olivier Mpunga et deux autres policiers mais aussi les propriétaires du véhicule alors aujourd'hui s'il faut aller plus loin dans les sanctions est-ce que les générales Kassongo et même les générales Amoli tous les deux ne peuvent-ils pas aussi être passibles des sanctions ? non politiquement je pense qu'ils doivent être sanctionnés parce qu'à leur niveau là ils sont nommés par ordonnance d'accord politiquement ils peuvent être sanctionnés et vous savez général Kanyama a été jusqu'à aujourd'hui il est sous sanction américaine oui oui et la meilleure façon de l'extraire de ça quand il a enlevé d'un poste de commandement visible il l'a placé dans une structure de la police où il n'est pas vraiment visible voilà c'est lui le directeur général des écoles de formation et d'académie de police et pour le récompenser du travail qu'il avait fait le général Kanyama comme un général divisionnaire enfin commissaire divisionnaire c'est-à-dire l'équivalent d'un général de division d'un général majeur au niveau de l'armée c'était une récompense que Kabil a fait ça et la mesure là je l'évoque parce que ça était une mesure politique Kabil a dit non politiquement il faut ça ça mais quand vous regardez Kassongo a succédé au général Oléko au général Oléko non non c'est Amouli qui a succédé non non c'est comment il s'appelle Kanyama succédé à Oléko et Kassongo a succédé à Kanyama Oléko a succédé c'était pendant la période de Patrick comment il s'appelle le général Patrick Sabit et il faut faire le bilan de ces gens là quand quand même Kanyama était là vous sentez qu'il y avait de l'ordre dans la ville les policiers ne peuvent pas devenir les ennemis de la population au moins les policiers n'ont pas mis au bang n'a pas ça que non vous croisez un policier avec deux chambres vous commencez à avoir peur puis vous prenez prendre fuite ça devient compliqué alors il faut signaler non seulement l'OPJ parce qu'on est là dans cet ex-service de l'armée enfin de la police qu'on appelait service spécial dirigé par le colonel Moupepe au moment où je vous parle le colonel Moupepe aux arrêts on l'a arrêté oui il est à l'auditurant militaire le numéro 1 de service spécial lui aussi il est cité dans plusieurs affaires oui oui le colonel Moupepe cité dans beaucoup de choses là mais on vient de je vous confirme l'information il est arrêté au niveau de l'auditurant de l'auditurant super-militaire c'est une bonne nouvelle alors oui on l'a arrêté on l'a arrêté lui je crois même avec son un autre capitaine il y a également l'OPJ et puis les voyous là qui tortiraient les gars les messieurs qui filmaient c'est soi-disant les propriétaires du véhicule c'est lui qui a filmé et qui a diffusé les images là je crois que je m'incline devant la mémoire de Punga mais tout ce qu'il faut dire c'est que les autres ça l'a passé on va arrêter ces gens là elle est même partie c'est un peu comme Chebe aujourd'hui Karine il y en a qui résume Karine a passé de majeur à commis colonel dans le commissaire supérieur oui il est devenu commissaire elle est devenu commissaire supérieur mais Roussi Timanga a couffé le béla Chebe il y a 10 ans après 11 ans les procès il est parti quand on cite Kabila dans cette histoire nous on vient t'en fou tout ce qu'on fasse c'est quoi Chebe ne reviendra jamais en vie ses enfants sont restés avec des séquelles psychologiques qui ne finiront jamais toute leur vie sa femme également et donc Kielam de Punga repose en paix mais au nom de cet acte barbare au nom de la démocratie et de l'ordre je crois qu'il faut sévèrement c'est vraiment qu'il n'y a pas de l'ordre et tout ces voyous c'est ça les termes qui n'ont rien comme respect par rapport à la vie humaine il faut souligner parce que les gens exploitent ça au triomphal non Atou on l'a laissé comme citoyen libre mais déjà c'est lundi on va fixer son affaire et il sera présenté devant son juge naturel pour que le procès n'aille mais il va tiquer à tout et qu'il finit pour lui non au niveau au niveau de Goma il y a des manifs depuis pratiquement deux jours la population s'oppose à la présence de la police rwandaise mais le général Amouli renseigne qu'il n'y a aucun élément de la police rwandaise sur le territoire est-ce que la population de Goma ne dispose-t-elle pas de bonnes informations est-ce que c'est de la manipulation comment abordez-vous cette question on a même on parle déjà des blessés même d'une personne décédée j'ai suivi le général Amouli qui vient du Rwanda effectivement dans le cadre d'une structure qui réunit les chefs de la police et de l'Afrique de l'Est c'est lui qui en est le président en exercice ils étaient là il est revenu et puis il nous a dit ce qu'il nous a dit bon le problème c'est entre les canaux officiels et ceux qui se racontent comme ça il faut croire à quoi c'est ça aussi il y a un problème de culture dans notre pays qui dit vrai qui dit faux les gomantraciens eux-mêmes sont sur terrain sont sur terrain les générations à Longabon ils ont quitté Bounia ce matin les vice-gouverneurs policiers de Litori ils sont venus à Goma ce matin parce que le désordre était vraiment très sérieux on parle d'une personne morte déjà c'est impossible c'était impossible ils n'ont pas pu atterrir parce que l'aéroport a été bloqué il y a un citoyen qui est décédé pour dire que la population là Baza quand même Bazo batte ce qui est sur terrain parce que toi et moi on n'est pas à Goma mais je crois qu'on peut aller ce qui est sur terrain Bazo l'eau effectivement va polisser rwandais à Goma à Mou lui comme chef à la police nationale est-ce un discours politique est-ce du camouflage c'est toute la question et toute la confusion qu'on nous met nous avons vu Mouyaya ici nier qu'il n'y a pas les troupes ougandais des jours après il revient encore après les Ougandais sont entrés mais après il disait non au moment où il parlait la Baza qui n'a noté n'a confirmé c'est quoi donc si tout est politisé chez nous même en grossesse à femme je crois que ce qu'à Mouy dit tout est politisé tout est sensible tout est politisé sensible et spiritualisé ici chez nous donc à qui donner raison à qui croire pendant qu'il y a des désordres et entraîner déjà Mouyaya Koufi donc confusion entre Général Amulchef ou la police dans la population ils sont sur place qui disent qu'il y a la présence des policiers rwandais sur le sol gomatracien alors moi je demande tout simplement qu'on puisse nous aider qu'on puisse nous aider parce que on va revenir sur une émission spéciale ici il a expliqué les paramètres que l'élection à 2023 on va en parler et pendant ces temps c'est Mouyaya Koufi qui mobilise déjà il est à Kisangani il a installé son parti de manière officielle à Kisangani oui oui bravo Charman ça c'est déjà bien il a fait appel à la population de lui rejoindre et il a dit c'est lui qui a la force il n'y a pas de problème 2023 ça c'est bien ça c'est bien mais on l'attend aussi à Kine à Équateur tout ça il n'y a pas à Kotea à Soaïlu pour parler donc à Kotea à la province à Soaïlu il a été à Kine récemment il a parlé où ? est-ce qu'il a déjà tenu des meetings il n'a rien dit il n'a rien dit il n'a rien dit je crois qu'à Kine le coup à Lingala ça va être très compliqué il y a Kabil il ne sait pas parler de Lingala je ne sais pas pourquoi ou surtout il refuse tout simplement de parler de Lingala mais Katumbi il s'est débrouillé un peu il s'est débrouillé Lingala moi je dis c'est des bonnes guerres c'est des bonnes guerres coup de chapeau Katumbi c'est un Congolais les Congolais seront libres au moment venu de départager mais Katumbi il s'est débrouillé 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 quand tu es débrouillé au travail tous ces grands partis politiques tous ces grands partis politiques qui ont rejoint Tshiseki dans sa vision à travers l'Union Sacrée c'est prononcé clairement les modestes bâtis d'autres partis alliés les grands partis tout ça c'est le moment Katumbi de continuer le tournoi Bandaï Gossal de démontrer que vous êtes l'indiffé d'arrêter avec les querelles internes intestines inutiles très bien Katumbi on a bandit et Katumbi quand il dit qu'il a la force lui il est prêt à tout il est cité il est cité donc on a terminé l'émission puis Gérard c'est la semaine de Noël vous présentez vos voeux bon merci beaucoup d'abord je bénis Dieu qui nous aime tellement à ces quelques jours qui nous séparent de la fin d'année et que nous sommes dans un grand virage j'ai pris que Dieu puisse nous garder tous pour que quelque chose de désagrément ne puisse pas nous arriver et que nous puissions traverser le 1er janvier tous ensemble à l'émission en train de dire bonne année donc bonne année à toi même Hervé que j'aime bien merci pareille que j'aime beaucoup à toi à Bosembe à Némi et Kobuela je ne sais pas à lui à tout le monde on va y revenir comme ça il y a un technicien qui s'appelle Kobo et puis Hervé à tous les Congolais de la diaspora comme des surplaces ici au Congo Kinshasa très bien de temps en temps aussi des transferts western aussi il n'y a pas de problème fais d'aller en gros puis Gérard c'est le moment envoyez-moi l'argent j'en ai besoin très bien en tout cas envoie-moi l'argent vous êtes nombré envoyez-moi l'argent papa Josobo envoyez-moi l'argent envoyez-moi l'argent et donc que Dieu nous garde tous à tous les leaders politiques à tous les leaders ecclésiastiques à tous les leaders sociaux à tous mes confrères journalistes et à mes futurs confrères juristes je vous aime bien je vous présente mes meilleurs vœux et que Dieu soit toujours avec vous et meilleurs vœux spécialement à Félix Antoine Tisséke de Chilombo président de la République démocratique du Congo méprézo salamoussala oreo totindagi ossala comme président de la République beta place et puis pour la place très bien l'émission est terminée et puis Gérard merci 00243 ça c'est toujours mon numéro 85 917 83 37 notre épouse Gérard Lengapé là ma page de Facebook on est toujours libre pour échanger et on fera toujours ce travail pour l'intérêt et le bonheur du Congo et des Congolais très bien l'émission est terminée à toutes et à tous merci de l'avoir suivie surtout meilleurs vœux à vous tous au revoir merci